Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des sorties musicales de juillet. Était oblige, le volume d'album est en nette diminution par rapport au mois précédent, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques très bons trucs à se mettre dans les tympans. Démarrons cette sélection estivale avec les sorties du 6 juillet. On commence avec les américains de Devil Driver, qui reviennent en juillet avec leur 8ème album. Ce groupe m'avait fait une belle impression lors du Hellfest 2016 et j'ai hâte d'écouter leur nouvelle production. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Devil Driver est le nouveau groupe de Dez Fafara, chanteur du groupe Coolchamber. Et le bonhomme est plutôt bon dans ce qu'il fait. Le 10 sera une sorte de compilation d'hymne country version métal. On notera d'ailleurs la présence sur un morceau du fils de Johnny Cash. Un bel hommage donc. Le groupe dit aussi avoir déjà 48 titres de prêt pour la suite et prévoit de sortir un album tous les ans pendant au moins 4 ans. On verra si la quantité ne nie pas la qualité. La légende du black norvégien Immortal est de retour en juillet avec un 9ème album, très attendu par les fans. Ce sera le premier disque du groupe depuis presque 10 ans et surtout le premier sans son leader emblématique à Bath. Ce sera le guitariste Demonaz qui prendra le relais sur le champ. On pourrait légitimement être inquiet, ce dernier n'étant pas spécialiste de l'exercice, mais le résultat est plutôt positif, du moins à l'écoute du premier titre dispo. Le groupe a choisi pour ce disque le même producteur que pour les précédents, preuve d'une volonté de garder une certaine continuité dans leur son. C'est d'ailleurs ce dernier qui s'est occupé des lignes de basse sur l'album en lieu et place d'Abbath. Les deux membres fondateurs restants ont souhaité un véritable retour aux sources, ce qui devrait combler et rassurer les fans de la première heure. Le groupe allemand de glam metal Kissing Dynamite est déjà de retour avec son 6ème album, à peine 2 ans après le précédent. Le groupe est encore en phase d'ascension, chacun de ses albums se classant un peu plus haut que le précédent dans les charts allemands. Néanmoins, ce succès naissant reste vraiment restreint leur pays d'origine. Le groupe vient tout juste d'être signé sur le gros label Metal Blade Records, qui compte bien donner plus de visibilité internationale à son nouveau poulain. Pour cela, il les a bookés en première partie d'une autre valeur montante maison, Powerwolf. Le groupe a décidé de produire ce disque lui-même pour ne pas se voir imposer une direction musicale. On verra si ce choix est payant et s'ils arrivent à dynamiter le glam metal, genre plus trop dans l'air du temps. Les allemands de Lucifer pratiquent un blues rock aux sonorités EV de grande qualité et sortent en juillet leur deuxième album. Le groupe commence ici un nouveau départ puisque le batteur et le guitariste sont partis, laissant la chanteuse seule aux commandes. Elle a décidé de s'entourer d'un musicien de choix pour retourner en studio en recrutant Nick Anderson, batteur dans le tombe. Le groupe s'inspire beaucoup des groupes phares des années 70 et le rendu final est juste parfait. Un vrai plaisir pour les oreilles. Un de mes gros coups de cœur du mois que j'espère rapidement voir en concert tant leur musique m'a fait l'effet d'une claque. Un groupe à découvrir de toute urgence. Continuons avec les sorties du 13 juillet. Il y a quelques mois, je vous avais parlé du nouvel album des américains de Between the Buried and Me, qui était le premier volume d'un diptyque. Eh bien le second volume sort ce mois-ci. Rien de spécial à ajouter par rapport au précédent, le style est toujours Metal Prog dans la continuité de l'album sorti en mars. Durable donc pour les fans du groupe. Blackfast est un groupe de trash américain qui se différencie des autres par son approche très technique. Certaines sonorités sonnent plutôt Black Metal, le chant notamment, et certains riffs sonnent plutôt Death. Mais on peut dire que le mélange fonctionne bien. Ce sera le troisième album du groupe et c'est Terry Crutane, ex-guitariste de Morbid Angel, qui s'est occupé de la production. Le groupe a clairement du potentiel et fait partie des espoirs du genre. A suivre de près donc. Le groupe de black américain Death Heaven fait partie de mes préférés du circuit. Leur faculté de brouiller les pistes et à prendre des risques en fait un des groupes les plus inventifs du moment. Leur quatrième album sort en juillet et devrait pousser le délire encore plus loin. D'ailleurs le premier titre dispo sur le net, long de 13 minutes, ressemble plus à une ballade pop de Radiohead qu'à du black. Heureusement que le chant hurlé est là pour nous rassurer sur l'ADN du groupe. C'est juste magnifique et ce dispo aurait s'avérer être un des meilleurs de l'année tout style confondu. Ce groupe me surprend un peu plus à chacune de ses sorties, du très très haut niveau, clairement un de mes coups de cœur du mort. Graham Bonnett est un chanteur de hard rock anglais qui a officié dans de nombreux groupes, dont Rainbow, Michael Shanker ou Alcatraz. Il a également sorti plusieurs albums sous son nom propre et c'est un de ceux-là qui sort en juillet. Le bonhomme qui a accessoirement lancé la carrière du guitariste Steve Vai prétend que ce disque sera le plus important de ses 35 ans de carrière. Rien que ça. Savoie est clairement une des plus belles du genre et il s'entoure toujours des meilleurs pour la composition de ses morceaux qui sont bons le deep purple de la belle époque. Le disque idéal pour les nostalgiques des années 70. Le groupe de dess ultra technique Obscura est de retour avec un cinquième album très attendu par les fans. Cet opus marquera la fin d'une quadrilogie débutée voici bientôt 10 ans. Chaque musicien a participé à part égale à la composition des morceaux, ce qui donnera à l'album une diversité plus que bienvenue. Il contiendra notamment quelques touches prog portant le groupe dans des ambiances qu'on ne lui connaissait pas. Le disque sera de nouveau produit par V-Centura qui travailla notamment avec Pestilence, ce qui peut rassurer sur les fondations d'Est de l'opus. Le groupe tournera cette année en Europe avec Sepultura et pourrait faire parler de lui tant cet album s'annonce prometteur. Passons maintenant aux sorties du 20 juillet. Le groupe de metalcore américain The Agonesing fait cette année son comeback 11 ans après son dernier album. Le groupe est souvent cité comme une des influences majeures des groupes actuels de metalcore. Ce retour des précurseurs du genre étant aussi inattendu qu'inespéré, le disque mérite au moins une écoute pour le buzz qu'il déclenche. L'album sera plutôt sombre avec des textes parlant des crimes commis au nom de la religion et du pouvoir destructeur du créateur. Un disque qui sera donc clairement brutal sur le fond comme sur la forme. Le groupe de metal symphonique hollandais Epica sort un EP en juillet qui était déjà sorti en décembre dernier au Japon. En effet de prime abord ces chansons semblent plutôt destinées au marché japonais puisqu'il s'agit de reprises de chansons de l'animé L'attaque des titans. Le mélange est plutôt étonnant mais devrait clairement plaire aux fans des deux univers. Et cela permettra pour ceux qui suivent le groupe de patienter jusqu'à l'arrivée du prochain album qui ne devrait pas tarder si l'on en croit les membres du groupe. Ils vont certes faire un petit break à la fin de leur tournée, notamment pour s'occuper de différents side projects, mais tous ont hâte de retourner en studio pour mettre en boîte leurs nouvelles compositions. Patience-nous. Korada c'est presque le frère jumeau du groupe Agalosh puisque les trois quarts de ses membres en font partie. Le groupe de folk metal m'avait foutu une monstrueuse claque lors de la sortie de son album précédent et il me tarde d'écouter ce nouveau projet. Le style est plus rockin des US, d'ailleurs les médias américains disent de ce groupe que c'est du Audio Slave ou du Velvet Revolver mais en version underground. Il y a pire comme référence. Les musiciens souhaitent s'éloigner de leur style d'origine et casser les codes en mixant plusieurs genres. La voix du chanteur Ex Giant Squid est tout à fait unique et apporte un truc incroyable à l'ambiance générale. Le résultat est bluffant, du moins sur le premier morceau disponible. J'ai hâte d'écouter le rendu final, ce disque pourrait être une des très belles surprises du mois de juillet. Le groupe The Lion's Daughter est un peu à part dans la discographie du label Season of Mist puisqu'il mélange black, metal, sludge et prog. Parfois le groupe s'aventure également dans les contrées du post-black. Ils reviennent en juillet avec un troisième album qui s'annonce tout aussi barré que les précédents. Pour celui-ci le groupe a choisi comme producteur Sanford Parker qui travaillait notamment avec Yob ou Wavon. Le rendu final est assez surprenant comme le morceau Die Into Us qui sonne comme une BO de film d'horreur des années 80 synthétiseur à l'appui. Un disque qui s'annonce déstabilisant à plus d'un titre à commencer par sa pochette. Globalement le niveau est très bon et certains morceaux sont des purs bijoux. Le disque sera un de mes coups de cœur de juillet. On ne présente plus Darren Malakian, un des principaux compositeurs de System of a Down. Son groupe d'origine n'arrivant pas à se mettre d'accord sur la sortie d'un nouvel album, le bonhomme a donc décidé de réactiver son side project Scars of Broadway pour un deuxième album et ce tout juste dix ans après le premier qui avait reçu de très bonnes critiques à l'époque. On y retrouvera tous les bons ingrédients des albums de System of a Down, que ce soit dans le son ou dans les thématiques des chansons. D'ailleurs une partie des recettes de l'album sera reversée à l'organisme Armenia Found qui vient en aide à des villages d'une région du Caucase menacée par la guerre. D'après Darren, l'écriture des morceaux date de 2012. Rassurez-vous, à leur écoute, on ne ressent pas le décalage. Un très bon album en perspective, un de mes autres coups de cœur du mois. Les américains de Skeleton Witch ont pris l'habitude de mélanger à merveille deux univers musicaux. Le black avec ce chant si particulier et le trash avec des compos n'ayant pas à rougir face à des tauliers du genre. Ils sortent en juillet leur sixième album, album très attendu car leur dernier remonte déjà à cinq ans. Le guitariste du groupe annonce une version 2.0 de Skeleton Witch, tant les musiciens ont gagné en expérience et en technicité ces dernières années. Pour ce disque, on ressent des influences allant de Paradise Lost à Isis en passant par Hulver. Le groupe tournera cet automne avec System of a Down et At The Dragon. Il n'est pas impossible que vous en entendiez de nouveau parler prochainement. Powerwall fait un de mes groupes métal préférés en ce moment. J'avais découvert les allemands en première partie d'un concert d'Epica et ils m'avaient foutu une claque monstrueuse, rendant la tête d'affiche encore un peu plus fade qu'elle ne l'était déjà. Le niveau vocal du chanteur, alternant Regis de Castra et Bariton, m'avait littéralement retourné. Le groupe revient en juillet avec son 7ème album et a un potentiel énorme qui mériterait selon moi de les porter au niveau de Ghost ou Avatar. L'album sera produit par James Bogren qui a travaillé avant avec Creator, Dragon Force, Sepultura et Paradise Lost. Napalm Records compte beaucoup sur eux et tous ont mis les moyens au niveau de leurs ambitions. Un de mes gros coups de cœur du mois, voire de l'année. Terminons ce mois avec les sorties du 27 juillet. On ne présente plus le grand Disneyder, leader du groupe culte Twisted Sister pendant plus de 40 ans. Le groupe étant désormais terminé, Disneyder a décidé de poursuivre sa carrière en solo. Il sortira donc en février son 4ème album sous son nom propre, deux ans à peine après le précédent. Cette nouvelle fournée sera bien plus burnée que les précédentes, les rythmes étant bien plus hard rock et heavy que par le passé. C'est Jamie Jasta, chanteur d'Edbreed, qui s'est occupé de la production et de nombreux guests seront présents sur l'album, apportant une touche moderne et une grosse dose d'énergie. Le résultat est surprenant et montre que le bonhomme a clairement tourné la page du glam pour en écrire une autre totalement différente. Othep est un groupe de Nu Metal US qui avait connu comme les autres un petit succès dans les années 2000. Malgré le décès clinique du genre, le groupe ne se démonte pas et continue de sortir des disques à fréquence régulière, ce nouvel opus étant leur 8ème. Les nouveaux morceaux me font beaucoup penser à du Limp Bizkit avec un chant féminin. Pour les non-initiés, Othep c'est justement le prénom de la chanteuse du groupe Othep Shamaya qui se débrouille toujours très bien avec ses parties vocales. Le disque sort un véritable manifeste contre la société et la politique actuelle en Amérique. Un disque rentre dedans donc, que ce soit au niveau musical ou au niveau des thématiques. Il a d'ailleurs un petit côté Red Jogging The Machine en féminin. D'ailleurs, un des titres de l'album est une reprise de Red Jogging The Machine. A coup sûr, un de mes coups de cœur du mois. Finissons ce mois avec une petite douceur, en l'occurrence le groupe américain de metal prog, Redemption, qui sort en juillet son 7ème album. Pour l'anecdote, c'est désormais l'ancien chanteur du groupe Evergray, Tom & Jung, qui s'occupe des parties vocales de Redemption. Pour ce disque, le groupe a décidé de s'entourer du grand Jacob Henson qui a produit certains albums de Volbeat ou Primal Fear. Le groupe fait partie des très bons du genre actuellement sur le circuit et il espère ce coup-ci promouvoir convenablement sa nouvelle couvée, les problématiques de line-up étant désormais réglées. Un groupe à suivre de près pour tous les fans de prog. Pour résumer, mes coups de cœur du mois sont le nouvel album de Lucifer, le 4ème album de Death Heaven, le 3ème disque de The Lions Daughter, le nouveau Skyhands Broadway, le 7ème album de Powerwolf et le nouveau disque d'Otep. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de faire quelques belles découvertes. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications lors de la sortie de prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous de très belles découvertes musicales. Sous-titrage ST' 501